On utilise donc le jour de naissance, le mois, l'année, l'heure et le lieu. Et à partir de ces simples données, on a toute l'histoire de la personne qui est là sous nos yeux. Il suffit simplement de savoir lire et décrypter le langage des planètes. Mais tout se déroule selon ce que nous on appelle un agenda karmique, mais dans le système de l'astrologie védique, ça s'appelle les périodes, les Mahadasha. Donc on prend le système des Mahadasha. Il y en a plusieurs, mais le plus courant c'est le vim-chotri Mahadasha. Donc voilà, on prend les périodes et on dit à telle période, telle personne va connaître tel et tel type de difficultés qui sont inscrites dans le thème natal. Donc pour compenser cette difficulté, contourner cette difficulté, on va lui conseiller de faire ceci, de faire cela, de faire par exemple des actes de charité. Parce que l'idée sous-jacente qu'on retrouve aussi dans d'autres systèmes philosophiques, c'est que la vie qu'on a aujourd'hui résulte du karma des vies antérieures. Voilà, donc c'est quand même, je veux dire quelque chose de solide, c'est une base qu'on retrouve un petit peu partout. Et le thème est l'expression du karma, c'est-à-dire tout le thème. Parce que des fois en Occident, vous trouvez des gens qui vont vous dire « Ah oui, c'est telle planète qui est l'expression du karma. » Et quelles vont être, je dirais, les caractéristiques de sa vie, les challenges qu'elle va devoir relever. Et qu'est-ce qu'elle a de mieux à faire pour améliorer sa vie, notamment en rachetant quelque part le karma des vies antérieures, en faisant des bonnes actions dans tel domaine. Parce que voilà, chaque domaine est enverré par telle ou telle planète. Si les difficultés sont apportées par Saturne, on conseille aux gens par exemple d'aider des personnes âgées. Voilà, c'est des choses qu'on trouve très fréquemment en Inde, mais qui ne sont pas choquantes pour un esprit occidental. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les valeurs humanitaires se sont développées de manière extrêmement universelle. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à tout lâcher dans leur vie pour aller aider des enfants au Sahel ou des gens dans telle autre partie du monde. Donc ça n'a rien de choquant d'aller aider son prochain, que ce soit aider son voisin, parce que des fois ça commence au moins par chez soi, les gens de chez soi, que ce soit des SDF ou d'autres. Et puis des gens éventuellement plus éloignés. Simplement, dans la tradition vélique, ces choses-là sont faites plus en rapport précis avec les planètes. Voilà, par exemple, pour Raoult, en tout cas pour les nœuds lunaires, on conseille par exemple de nourrir les oiseaux. Parce que le monde des oiseaux est gouverné par cette planète. Entre guillemets, ce n'est pas vraiment une planète, c'est un point dans l'espace. Mais bon, il a le statut d'une planète. Mais là, on rentre dans des considérations techniques qui ne sont pas forcément, je dirais, d'un intérêt pour des gens qui veulent simplement avoir une idée d'ensemble de ce qu'est l'astrologie védique et qu'est-ce qu'elle peut apporter dans la vie des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada